ça s'enregistre déjà merde attends j'avais pas vu que ça allait s'enregistrer bonjour à tous on va déchiffrer les courses les amis je veux pas lancer direct tout de suite mais ça c'est mieux directement à tout de suite les amis on va faire le direct un petit peu de musique je m'entends comme on s'installe sur facebook j'irai écouter le retour si ça fonctionne et on met les cons et on commence pour le 4 c'est ce soir je verrai en fin de vidéo si je déchiffre le kata ou pas j'écoute le retour si ça fonctionne normalement le son n'est pas trop dégueulasse on n'entend pas je veux un kebab il ya plus de 100 minutes il ya plus de 100 minutes il est mignon il fonctionne ça fonctionne normalement j'ai enlevé le bouton ça doit fonctionner le son fonctionne c'est bon le son il ya du son ça fonctionne d'écalage le son le son on est bon je vais garder le retour quand même sous la main je vais baisser le son du retour je vais garder la vidéo sous la main la vidéo du retour je prends les commentaires et je prends les pronostics et tout ça j'essaie de déchiffrer avec l'ordi en face le téléphone à côté il me il va me mettre l'audio des courses on peut mettre trop fort alors on part où là on est r4 c2 il y avait 14h17 r4 c2 il y a le 4 et 7 il y a 2 x 714 il y a 7 et 3 10 4 et 2 6 7 et 2 9 4 et 3 7 on a fait 7 16 on a 14h16 on a pas 14h17 je suis sûr qu'on a 14h17 mais 4 x 2 8 8 et 7 15 et 3 18 7 moins 3 égale 4 4 x 4 16 et 2 on a 18 16 mais là 14h32 il y a 18 partants bah oui bah je commence bien je commence avec 18 partants bon 14h32 2450 mètres on est à quand alors le rythme de la journée c'est quoi ? est-ce qu'aujourd'hui on accueille les favoris ? est-ce qu'aujourd'hui on accueille les numéros 3, 4, 5 quand ça peut passer ? est-ce qu'aujourd'hui on accueille de toute façon tous les jours on accueille mes combinaisons je te rappelle mes 5 combinaisons 5, 4, 3 première combinaison deuxième combinaison 1, 6, 2, 4 troisième combinaison 8, 3, 7, 9 quatrième combinaison 10, 5, 13, 15 cinquième combinaison 10, 2, 13, 15 et les courses avec 10 partants faire attention 10, 5 et 2 ça peut passer sinon les formules 10, 5, 2, 4 10, 5, 2, 6 ou 6, 5, 4, 1 et 8, 3, 7, 9 pour 10 partants il faudrait partager les gars sur les groupes et tout ça c'est sympa R4 non on n'est pas R4, C3 sinon on est R3, C6 donc comment je fais mon calcul ? j'essaie de retrouver 14h32 l'heure de départ j'essaie de trouver une arrivée qui pouvait me faire avec les 5 premiers de l'arrivée 18 partants le nombre de partants 3 fois c'est de retrouver C6, 3, 18 il y a 9 fois de 18 il y a 18 il y a 18 partants j'essaie de trouver 2450 j'essaie la distance 2450 mètres j'essaie de trouver 24 j'essaie de trouver 13 soit directement 13 et une somme de 13 ou soit deux sommes de 13 par des calculs avec les 4 premiers de l'arrivée alors tu vois ça demande des ça demande des calculs et un raisonnement mais tu as toujours mes combinaisons qui reviennent tout le temps mes combinaisons reviennent tout le temps c'est agréable d'avoir 5 combinaisons pour faire ton pronostic tu connais que 5 combinaisons qui peuvent revenir je viens de te les citer là on est R3, C6 en plus pour t'aider tu vois tu prends le favori tu fais plus 1 et moins 1 le 10 est favori tu dois aussi retrouver en plus du nombre de partants en plus de retrouver l'heure en plus de retrouver la distance à 2450 mètres 24 en plus de retrouver 3 fois le nombre de partants 18 en plus de retrouver 2 fois 13 la somme 13 pour les 4 premiers tu peux faire aussi avec le favori plus 1 et moins 1 si le favori n'a pas de dizaine genre le 3, le 4 ou le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 s'ils n'ont pas de dizaine t'en rajoutes tu fais plus 1 et moins 1 donc le 10 en favori on doit retrouver aussi 9, 10, 11 dans les calculs il y a 18 partants on sait qu'avec le 18 partants tu vois c'est ce genre de cours c'est le 18 partants et puis là on a une période de l'année on aime bien retrouver tu vois ce que je te parlais sur la vidéo hier on aime bien retrouver il n'y a pas de son on va voir ce que l'expérience peut faire dans cette course sous la selle on aime bien retrouver aussi par exemple tu as 18 partants R4, C3 tu as 7 partants tu comptes les 3 derniers tu vois 7 partants tu fais 5, 6, 7 à 18 partants tu fais 16, 17, 18 tu vois les 3 derniers il faut en prendre un en compte voire 2 là on est une période de l'année on est bien à accueillir dans le nombre de partants les 3 derniers du nombre de partants il y a 18 partants on va faire attention 16, 17, 18 là c'est dû monter on est à 3,9 du favori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 là on accueille le 10 on a 4 euros maintenant le 18 ça va faire comme hier ça va être là on est à 5 minutes du départ on a le favori le 10 on a le 18 qui passe et puis avant le départ ça va être le 10 qui va repasser c'est quoi ce bordel là ? ça nous a fait ça hier on part à 14h32 le 14 a l'air sympa on est à 4,1 du départ genre on peut faire un truc tu vois c'est le genre de course à accueillir genre genre quoi c'est le genre de course à accueillir genre 14 comment je peux faire ça ? c'est le genre de course à accueillir 18, 2, 3, 4 18, 2, 3, 4, 10 18, 2, 3, 4, 14 c'est un truc comme ça c'est le genre de faire une suite là avec les cotations qu'il y a avec les difficultés de la course qu'il y a je serais à accueillir ma combinaison 15, 10, 13, 5, 2 je serais à accueillir ma combinaison ce qui m'emmerde c'est le 18 important le 2, 5 il faut faire 18 il faut faire 18 comment ? 13 et 5, 18 ou 15 et 3, 18 on fait pas le... on fait 13, 14, 15 on fait 10, 13, 14, 15 ou 18, 13, 14, 15 18, 13, 14, 18, 13, 14 comment on va faire là ? là c'est du monté là avec des cotations comme ça on peut accueillir une belle cote devant genre le las, voire même las ou le 4 parce qu'il y a des cotes comme ça peut-être un simple passé ou alors on prend les favoris on fait 10, 14, 18, 4 10, 14, 18, 4 10, 14, 18, 2 10, 14, 18 10, 14, 18 ou alors un 6 et 9 on peut accueillir une belle cote entre las, le 4, le 6 qu'est-ce qu'on va faire de ça ? ils ont quel âge de chevaux là ? R3-C6 R3-C6 18 partants d'R3-C6 ça part à quelle heure ? R3-C6 ça part à 14h des bananes R3-C6 comment je vais faire ça ? R3-C6 les anciennes performances du 10 c'est R3-C6 c'était pas mal il a confirmé ensuite correctement à Grègne allez Cécile on vous retrouve pour des infos on met 2 R3-C6 18 R3-C6 concernant Estyde et Axel Alexis le numéro 18 c'est vrai que R3-C6 le 18 il a quoi ? c'est une performance 4-3 4-3-2 2 x 4-8 2 x 4-8 plus le 10 ça fait 18 le nombre de partants ce qui n'est pas forcément évident quand on est 18 mais c'est un cheval qui a tout à fait le potentiel pour figurer comment on va faire ? 4,1 du favori moi j'ai 10 en favori sur 1 comment ça s'appelle ça ? il est pas évident et puis sur le live c'est le 18 en favori non ? non c'est le 10 aussi 4,1 4 euros le favori il va devoir vraiment assurer comment je vais faire ça ? c'est pas toujours mon c'est pas toujours mon c'est pas vraiment R3-C6 il y a beaucoup à se faire mais je sais pas ah oui je voulais me voir l'âge des chevaux c'est de 4 ans 4 ans, 4 ans, 4 ans, 4 ans des ongres des ongres de 4 ans bon en plus je suis pas chaud je viens d'arriver là la rivette qui vient de se faire R4-C2 il me disait que ça a 5,4-2,7-3 5,4-2,7-3 comment on fait 5,4-2,7-3 sinon ? on part à 14h30 14h30 non ? on prend le 14 on prend 6 fois 5,30 ou alors 3 fois 10 on fait 14,3-10 on fait 14,3-10 maintenant 14,3-10 et on fait plus ou moins un peu comme un 14,3-10-2 14,3-10-4 14,3-10-9 et puis au 8 il l'a pas vraiment remis en confiance 10,9-14-3-10 14,3-17 14,3-10 4,1-5 le 14 ça fait 4,1-5 plus 10 ça fait 15 plus 3 ça fait 18 c'est le nom de partant le 14 c'est 4,1-3 plus 10 ça fait 13 le chrono à la clé le 14,10-14-10-3 le 4,2-3-8 de favori 14,10-3-8 attend 14,10-14-10 je suis pas rassuré 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 10,2 14,5 10,15 14,5 10,18 il y a 18 par temps on peut prendre le 18 on part à 14 ans donc on fait 18-4 ça fait 14 ou alors on fait on prend 14 on fait 18-14 14-4 18-14-4 18-14-4 18-14-4 18-14-4 18-14-4 18-14-4-15 18-14-4-15 18-14-4-15-10 18-14-4-15-10 c'est de 4 ans 18-14-4-15-10 R3-C6 alors les intéressants ça serait le 15 18-14 pour vous donner les infos que je viens de récolter voilà les favoris 18-14-10 en 204 sinon 18-14-10 en 204 et puis peut-être une cote avec le 15 ou le 5 ou le 3 ou le 3 2-3-5 10-2-3-5 non 18-14-10 2-3-5 on va regarder celle-là on se contente de le plaquer salut pronostique on m'entend bien c'est bon on n'entend pas le truc là on va regarder celle-là on va regarder celle-là 1-4-5 1-4-3 1-4-5 avec le parcours d'instant précieux en surveillant dehors Aistide Axel qui était au galop tout à l'heure juste après les premiers mètres et qui est pas trop mal parti par contre Ayam Magy qui a vraiment dû assurer son départ faute de Yakimo Verdery alors que Isar Jarzé a été disqualifié Isar Jarzé disqualifié en début de parcours vous voyez au galop à la corde C'est bon, là, j'ai mis un peu de... J'ai mis des coins en fond audio. Rachid, toujours présent, Rachid, pour demander le Quintet. C'est ce soir, Rachid, le Quintet. La difficulté du Quintet ce soir, c'est quoi ? On part où au Quintet aujourd'hui ? À Vincennes ? À Vincennes, ce soir, 20h15. Fais tes calculs, Rachid, pour égaler 20h15, avec les numéros qu'il propose. Sachant que... Prends en compte aussi le Quintet d'hier, Rachid. Le Quintet d'hier. On avait quoi hier ? Assez, quatorze, Assez, Assez. Tu mets les numéros du Quintet d'hier d'un côté, d'une feuille. Tu mets le lendemain de départ. Tu t'as dit qu'il faut égaler 13, tu t'as dit qu'il faut égaler 14 par temps. Puis tu me dis ce que tu as comme... ce que tu retiens comme combinaison. Tu peux faire deux ou trois combinaisons comme ça. Tu fais une combinaison pour retrouver l'or. Tu fais une combinaison pour retrouver 14, une combinaison pour retrouver 13. Tu vas regarder quel numéro, une combinaison pour retrouver 2855, 28, une combinaison pour faire plus-un et moins-un avec le favori du Quintet. Tu fais le favori du Quintet, tu fais plus-un et moins-un, ça te donne trois nombres. Donc avec ces trois nombres, tu essaies d'égaler l'or. Tu essaies d'égaler le nombre de partants trois fois pour les cinq dans l'arrivée possible. Tu essaies d'égaler le 13 deux fois pour les quatre premiers. Tu essaies d'égaler le 28 à 2850 mètres. Voilà. Déjà, tu fais ça, puis tu me dis mieux ce que tu as. Aujourd'hui, au Quintet, on a combien de favoris ? R1-C3. R1-C3, nous ne voulons pas équipe. Soit tu prends le favori, soit tu prends le compte à 13 euros pour commencer ton Quintet. R1-C3, genre le 13, tout à l'heure. R1-C3, genre le 13, comme hier, le 11. Soit le favori, là, j'ai le 11 favori du Quintet. Soit tu prends le 11, soit tu prends une cote à 13 euros pour commencer ton Quintet. R1-C3, genre le 13. Moi, je ne serais pas à dire, aujourd'hui, à Vincennes, de prendre les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1. Nous autres sont assez chers à côté, mais on regardera ça tout à l'heure, je crois ça tout à l'heure. J'ai les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 et 14, j'ai le 3. J'en ai 9, le 10, le 11, le 13. Le 2, le petit 4, c'est le 14, le 12. Le petit 4, 14, le 5. Et c'est un coup de 3 pour Adrien Lamy, après ses victoires avec Jadier. J'ai les cotes entre 10 contre 1 et 19 contre 1, j'ai 13 doses, 10, 9, 3. Mais on va regarder tout à l'heure si on ne peut pas, on ne flash pas sur un autre truc. Soit on prend les plus petites cotes, on prend une cote autour de 2, 3, 40 euros. Soit on prend les cotations entre 10 contre 1 et 19 contre 1, et puis un ou deux favoris. On regardera ça, on fera ça tout à l'heure, les calculs. Je fais quelques causes pour le chauffer, j'essaie de chauffer le stéréo pour faire un bon truc. Chouette tout à l'heure, Rachid, chouette tout à l'heure. Et qu'est-ce qui vient, là, R3-C6 ? Chouette tout à l'heure, Rachid, de presse-part, Rachid, de chouette tout à l'heure. J'invite personne, les amis, j'invite personne. Qu'est-ce qui vient, là, R3-C6, là, j'ai pas vu la course. Rachid, tu te calmes, sinon je te balance dans le feu. Je te mets dans le feu. On va faire des merguez avec toi. Fais attention. Non, je déconne, je déconne. Excuse-moi, excuse-moi. Qu'est-ce qui est tombé, R3-C6 ? R16-14-10, R16-14-10, R14-14-10, R14-14. Je serai pour reprendre aussi R14-14-10, il n'y a pas de R16 partant aujourd'hui. On va prendre comme hier, R14-10-A, ou alors R14-10, hier, on a pris quoi R14-10 ? On prend R14-10, R14-10-11 comme hier, on prend R14-10-11 comme hier, ou R14-11-12, R14-10-11 au caté, R14-11-12. Aujourd'hui, il faut finir le caté par un 13 ou un 10, ou un 5 ou un 2, ou un 6 ou un 9. C'est quoi le 6 ou un 9, la fleur fatale ? On va commencer par la fin du caté aujourd'hui. Il faudra accueillir un 6 ou un 9, ou alors un 5, ou alors un 10, ou un 13. Est-ce qu'on prend les favoris ? R14-11 comme hier, les numéros d'hier, R14-11, on peut les reprendre. Si on finit le caté, le cinquième du caté par un 13, un 10, ou un 5, ou un 6 ou un 9. On fait, on prend R14-11 au caté, R14-20-15 au départ. R15 au départ, on fait R14-11-9 ou R14-11-6, R14-11-9 ou R14-11-6. Ou alors on fait R14-11, R14-11, R14-11 avec le R14-10-14, avec le R11-10 ou R12, avec le R13-10-A3, avec le R13-10-A3, avec le R14-12-10-A2, là c'est l'approcher. Galilée de la Passion, Gloria Galvin, Gloria de Fleury, Gaule-Oise d'Orsy, Galilée de Soto, Fleur Fatale, Emeraude, Follipolis, Galdo de Fort, Floralise de Tours, Grasse de Dijon, Gagliette Menoise, Filette de Green, Gouette de Tidouesse. C'est des 6, 7 ans, 8 ans. Le 11 en favori, il faut qu'on fait 10-11-12, si on prend 11-14 déjà, 11-10-14, on peut faire 10-11-12, avec le 11 en favori. Déjà on a 10-11, et le 12, on fait 10-11-12, on fait 10-11-12, on fait 10-11-12, on prend le 14, on fait 10-11-12, et on prend le... On fait 10-11-12, on peut prendre 10-11-12, si on prend 10-11-12, on prend aussi une petite note, on prend le 5. 10-11-12-5, 10-11-12, 6-9-5, 10-11-12, 6-9-5, 10-11-12, 10-11-12, 13-14, 10-11-12, 13-14, 9-10-12, 13-14, c'est un genre de quaté ça ? 9-10-12, 13-14, 2, 9-10-12, 13-14, 2, 9-10-12, 13-14, 2, 9-10-12, 13-14, 2, 9-10-12, 13-14, 2, 9-10-12, 13-14, 2, 9-10-12, 13-14, 2, 9-10-12, 13-14, 2, 9-10-12, 13-14, 2, 9-10-12, 13-14, 2, 9-10-13, 14, 2, 9-10-13, 14, 2, 9-10-13, 14, 2, 9-10-13, 14, 2, 9-10-13, 14, 2, 9-10-13, 14, 2, 9-10-13, 14, 2, 9-10-13, 14, 2, 9-10-13, 14, 2, 9-10-13, 14, 2, 9 6 9 10 11 12 13 8 mais je dis son de france il en est en fait quoi voilà on est à 2 sur 4 8 3 5 10 11 12 13 8 3 5 on fait quoi au carton ou quand on va pas avoir à 7 4 en 2 sur 4 on va pas avoir peut-être on aura 8 3 5 en 2 sur 4 avec le 5 et de l'asport le 4 Gaules d'Orsay le 4 c'est qui dessus c'est pas Abrivar c'est qui le 4 je sais pas qui est ce qui compte sur le au 4t on va déchiffrer le 4t là Ultima Deliré la mère du 4t Sainte Serrava le 4t là c'est quoi l'as ? Very nice Marceau, Princesse d'Oc, l'as L'as et putain l'as et Jean-Christophe Germain l'entraîneur de l'as Traiteur français, élevé à Jean-François Turfi et puis Billot, le père de l'as, Very nice Marceau, le père du cheval c'est vraiment bien, Princesse d'Oc, la mère je connais pas trop mais le dos c'est quoi ? Un amour de fort, le père il est bien, Auré des Stratas, la mère je connais pas, Entraîneur le pneu, Gwena Elfort, l'éleveur c'est quelque chose, Etienne Peters, Dominique Latneux, le 2, Paul Rigaud le 3, Jim Fallet, l'éleveur, la mère Sierra des Briades, Rêve de Belève, Michael Verda, Mathieu Dupuis, le 4 c'est quoi ? Mathieu Abriva, Philippe Sauré, Cyril Delarge, Lelange, Madame Sauré, Sierra 20, Ultima de Belève, le 4 putain il est impressionnant, le 4 Oiseau de l'offre, c'est Norita Quick, le 5, Loïc Bernard Martin, Loïc Bernard, Guillaume Martin, le 5 c'est l'équipe Martin, sur le 5 Le 6 c'est quoi ? Franck Labriva ? Franck Nivar ? Mais tu as vu Franck Nivar, Franck Nivar, le père Up and Quick, Station Fatale la mer, Putain Lyon c'est quelque chose aujourd'hui On va avoir deux arrières, deux quartiers possibles Donc là déjà ça calme un peu, la mer Magic Tree et la mer de Mucadram qui est gagnant des éclipses Le 7 c'est quoi ? Le 7, Ingrid Lebet, Jean-Claude Louch, Jean-Franc Lebergnard, Kinde René, Ussiron Lannes, Philippe Machal Le 7, moi ça serait, je ferais l'impasse sur le 7 Le père écho du 8, la mer Mirapolis Entraîneur Jean-Philippe Lossonnet, Jean-Claude Jean-Philippe Lossonnet sur le 8 Il a combien il y a, il y a 14 partants ou 15 soins ? Le Pond de Quick, saison d'enfort, Damien Bonne, Jean-Claude Bigeon sur le 9, c'est quelque chose 8 à 9, 17 Louis Desbois, Lisbois, Emmanuel-Marie, Thierry Lebeder, propriétaire Jean-Philippe Marie, Jérôme Moreau Le 10, je suis vêtissant sur le 10, je ne sais pas, peut-être en 5e, 6e position Séduison Fouton, Encoli de Lagne, Eric Raffin, Christophe Doreux sur le 11 Le 12, gagnante Méloise, Roque Mélois, Ocarina Méloise, Écurie-Baudouffré, Pierre Béloche Oui, c'est un petit peu comme ça que je l'ai présenté à Nicolas Béloche Oui, les grands numéros, par l'instant, il n'y en a aucun qui me plaît Même le favori, Saxé de Vardel, le père du 13, Jean-Louis Colombier, Toc Orange, Christophe Éloin, Aéon Il n'y a que des petits numéros qui me posent Le 14, c'est quoi ? Bruno Robin, Jean-Louis Bigeon, Jean-Pierre Barjon, Joël Séché, Love You, Tigresse du Vivier Le 14, quoi Par le 14, les grands numéros ne passent pas 20h15 au départ Ça peut être un truc assez lourd, hein, quand tu es... Il faut peut-être ramasser des masses 14, pas tant, on va prendre le 14 Il faut faire 20h15, il faut faire 13 Il faut faire moins 1 quelque part 14, alors 14 10 ou 12, ça ne me plaît pas L'entourage C'est l'entourage qui ne plaît pas Et l'origine des choix, la ligne Le 14, il passe bien Le 8-9, il passe bien Enfin, non, qu'est-ce que je disais sur le 8-9 ? Attends, je regarde Ouais, 8-9, ouais Le 9, 14-9 Le 9, 14-9 14-9, à la test, 5ème sur 5 Très loin, très loin de la bande 14,8 ou 14,9, 14,9, on avait quoi hier au Quintet ? Il y a 7 chevaux sont payés. Une minute environ du départ pour notre troisième groupe. Qu'est-ce qui est tombé la cause avant ? 14,10, 3,15, putain, là tu vois. Alors, on partait à 14h32, t'as vu ? 14 et 15, 3 fois 10, 3 fois 10, ça fait 30, 14, 14h30. Hier on avait 11, 16, 14, As-10 au Quintet. 11, 16, 14, As-10. Moi ce qui me plaît bien c'est 14,9, As-14, 9, As-14, 9, As-11, 14, 9, As-11, 4, 14, 9, As-11, 5, 14, 9, As-11, 14, 9, As-11, aujourd'hui. 14, 9, As-11, 6. Aujourd'hui, 14, 9, As-11, 6. 14, 9, As-11, 6, non, Paul Quintet ? Est-ce que je prends l'Ardoise pour faire les calculs ? Ça va être quoi le problème aujourd'hui, là, Vincennes, 2850 mètres ? 14, As-11, 6, 9, 14, As-11, 6, 9, 5. 14, As-11, 6, 9, 5. 14, As-11, 6, 9, 7. Non, les 7, il est cher. 14, As-11, 6, 9, 5. 14, 6, 9, 5. 7, il est cher. 5, 10, 5, 10, 11. 5, 10, 11. 5, 10, 11. 5, 10, 11. 5, 10, 11. 5, 10, 11, As-6. 5, 9, As-6. 11, 5, 9, As-6. Les anciennes places du 11 en favori, il y a 8, 6, As. 8, 6, As. On prend 6, As. On fait 11, 6, As. Ou 14, 6, As. Ou alors, l'autre favori, c'est quoi ? 5, 6, As. On fait 5, 6, As. 5, 6, As. 5, 6, As. 5, 6, As. 5, 6, As, 11, 14. Ah, c'est pas mal, ça. 5, 6, As, 11, 14. Par contre, attends, je vais prendre la calculette. 5, 6, As, 11. 5, 6, As, 11. Prends le cartier. 2, 850 m. 5, 6, As, 11, 3. 5, 6, As, 11. 5, 6, As, 10, 11. 5, 6, As, 11, 12. 11, 12. 11, 12, 14. As, 5, 6. 11, 12, 14, As, 5, 6. Oui, mais le 12, il ne plaît pas. Le 14, il me plaît. Même la favori, le 11, il ne plaît pas. Je fais 14, As. 14, As. 14, As, 5, 6. 14, As, 5, 6. 14, As, 11. As, 5, 6. Non, 14, As, 5, 6. 14, As, 5, 6, 10. 14, As, 5, 6, 10. 14, As, 5, 6. 14, As, 5, 6. 14, As, 5, 6. 14, As, 5, 6. 3. 14, As, 5, 6, 3. R, 1, C, 3. On va prendre As, 3. Le KT ce soir, R, 1, C, 3. On prend As, 3. Bêtement, je cherche le KT bêtement, mais R, 1, C, 3. On prend As, 3. On prend les deux favoris. 14, 11. On fait 14, 11, As, 3. Et on est à 20h15. 14, 11, As, 3, 6. 14, 11, As, 3, 8. 14, 11, As, 3, 9. 14, 11, As, 3, 6. 14, 11, As, 3, 10. 14, 11, As, 3. Non, le 13 ne me plaît pas. Mais 14, 11, As, 3, 13. On est à 1, C, 3. On peut tomber le 13. 14, 11, As, 3, 13. 14, 11, As, 3, 12. Attends. 14, 11, As, 3. On est à 2, 4. 14, 11, As, 3. 14, 11, As, 3. 14, 11, As, 3, 2. 14, 11, As, 3, 4. 14, 11, As, 3, 5. 14, 11, As, 3, 10. 14, 11, As, 3, 10. 14, 11, As, 3, 5. Le 10, il ne peut pas trop. 14, 11, As, 3, 5. 14, 11, As, 3, 6. 14, 11, As, 3. au KT, 14, 11, A3 le 11, il ne peut pas trop il faut que je fasse 10, 11, 12 mais 14, 11, A3 si je ne prends pas le 11, je fais 14, A3 14, A3, 6 14, A3, 5 14, A3, 5, 6 11, 14, A3, 5, 6 on va peut-être mettre le 11 finalement 11, 14, A3, 5, 6 11, 14, A3, 5, 6 pour le KT, ça fait combien de numéros ça? ça fait 6 numéros 11, 14, A3, 5, 6 11, 14, A3, 5, 6 l'emmerdement que je peux avoir c'est quoi? soit le A3, soit le 13 quoi 14, 11, 13, 5, 6 14, 11, 13, As 14, 11, 13 14, 11, 13, 12 14, 11, 13, As c'est possible 14, 11, 13, As 14, 11, 13, 12 pourtant j'aime pas 12, 13 j'aime pas 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 mais pourquoi je vais le mettre là? on a fait 6, 15 le 9, le 8 mais le 8 est cher elle est à 27 elle a diminué les dernières performances du 11 c'est 8, 6, As donc on fait on prend le favori on fait 8, 6 on fait 14, 8, 6, As l'autre possibilité l'autre possibilité 14, 8, 6, As, 11 moi je fonctionne avec les anciennes places c'est pas pour faire un quartier il y a 5 chiffres peut-être un trio 14, 8, 6, As, 11 il faut faire 20h15 on fait 14 et 6, 20 on fait 6, moins 1 comment on fait 8 et 6, 14 et 1, 15 20h15 donc on a le 15 on fait 14 et 6 ça fait 20 on a 14 le nombre de partants on l'a 3 fois 14, déjà on a le 14 on a 8 et 6, 14 on a 11 et 6 ça serait là c'est 14, 8, 6 As, 11, 5 14, 8, 6 As, 11, 5 14, 8, 6 As, 11, 5 je pense que les favoris ce soir 5, 11, 14 ok j'aimerais me les placer avec quelque chose si je prends les plus petites les favoris 5, 11, 14 pour le quartet je peux prendre je peux prendre là les autres ils ne plaisent pas de toute façon je prends les favoris je mets 11, 14, 5 et je prends le 6 où je fais 11, 14, 5, 4 Mathieu Abruvart c'est marqué en 4 en rouge sur mon truc c'est bizarre je fais 14, 11, 5, 4, 3 j'aime bien le 5 j'aime bien se plaire avec le 4 ou le 3 le 5 on fait comment là mais j'ai envie de faire confiance aux anciennes performances du favori 8, 6, As j'ai envie de caser un de ces numéros là donc je fais 14, 8, 6, As, 11 As, 5 euh non je fais 14, 8, 6, As, 11, 5 voilà 14, 8, 6, As 11, 10 14, 8, 6, As, 11, 13 tu vois ce que je veux dire 14, 8, 6, As tu prends les anciennes performances 8, 6, As du 11 tu favoris les anciennes paires du 11 8, 6, As tu prends les favoris 14, 11 5, 8, 6, As et tu confirmes par un 13 un 10 ou alors un 3 ou un truc comme ça ou un 4 14 l'autre possibilité c'est de retrouver une formule une combinaison comme 14, 10, 4 As ou 13, 10, 3 As il y a une possibilité mais j'aime pas 14, 13 je les mettrai en 5ème position le 14 j'aime bien mais le 13, le 12, le 10 je les mettrai pas devant je les mettrai plutôt en 4ème, 5ème j'aime bien les favoris finalement le 11, 14, 5 ça doit faire un 2 sur 4 je pense ça va être limite mais j'ai envie de passer les anciennes performances du 11 6, 8 As les anciennes performances du 11 ça va être intéressant 6, 8 As ce soir ça va être à suivre en plus j'aime bien qui est-ce qui est dessus sur le 8 j'aime bien qui est-ce qui est l'entourage tout ça le 6 j'aime bien aussi c'est Franck Niva et l'As pourquoi pas l'As une belle cote si on prend les petites cotes on peut prendre l'As si on prend 11, 14, 5 les petites cotes on peut prendre l'As on fait 11, 14, 5 11, 14, 5 10 11, 14, 5 2 11, 14, 5 11, 14, 5 6 11, 14, 5 9 11, 14, 5 13 c'est possible moi j'ai mon calcul j'ai 20 à 15 j'ai 14 partant j'ai 13 tout ça avec 14, 8 6 11, 5 on va mettre une formule comme trio ou multi avec ça 14, 6, 8 6, as 11, 5 trio ou multi un truc comme ça à tenter 1, 2 sur 4 en 6 numéros c'est trop cher c'est le quinquennat c'est le quinquennat c'est le quinquennat mais c'est le quinquennat ce soir il est à 20h15 à Vincennes là je fais quelques courses aussi je vais faire 2-3 courses je vais déchiffrer le quinquennat je suis content je me suis bien tordu vers la tête combien ça vaut la course avant R3-C6 14h32 tu vois le type le type de calcul que je fais je le fais à chaque fois j'aimais bien prendre une ardoise à la fin mais là je le fais comme ça de tête j'aime bien j'aime bien m'appuyer sur les anciennes performances regarde R4-C3 la course qui vient de se faire R4-C3 ça marche pas ça R4-C3 la course qui vient de courir les anciennes performances du favori c'est quoi As-2 qu'est-ce qui tombe ? 3 As-2 déclassé entre guillemets maintenant le joueur a fait un bon hit là on va R3-C7 toutes les courses ne sont pas bien à jouer tu vois les courses de 18 par temps c'est pas les meilleurs à jouer après pour la victoire il faudrait vraiment que 15h07 R3-C7 comment on fait 15h07 comment on fait 18 par temps le 18 3 fois comment on fait 13 avec les 4 premiers 18 avec les 5 premiers comment on fait 15h07 avec les 5 de l'arrivée comment on fait 2450 mètres 24 sachant qu'il faut faire avec le favori plus 1 et moins 1 le 17 et favori il faut faire le 16, 17 et 18 aussi dans nos calculs il y a 18 par temps on a daté je t'ai dit on aime bien suivre le dernier l'avril dernier ou le 3ème dernier jusqu'au fin octobre il y a 18 par temps on aime bien se faire le 16, 17 ou le 18 on s'en peut passer ici R4-C4 la course d'avril il y a 8 par temps on va sûrement retrouver le 6, le 7 ou le 8 on est dans une période de l'année jusqu'en fin octobre R3-C8 il y a encore 18 pour temps on va retrouver le 16, 17 ou le 18 on s'en peut passer 3 chevaux en s'en peut passer ça fait cher donc tu prends le favori tu fais plus 1 et moins 1 et tu prends dans ton calcul tu vois que 4h je regarde quand même la lignée du cheval tout ça 4h c'est une course à part 4h c'est un truc à part encore tu vois que les grosses valeurs qu'il y a R3-C7 il y a des grosses valeurs quand même R3-C7 la course à 15h7 maintenant un course en fond en fonctionnant à 15h07 tu vois les balles cotes qu'il y a quand il y a des balles cotes il faut que tu regardes entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 tu regardes qu'est-ce qui pourrait rentrer en simple pensée à balles cotes entre 1, 2, 3, 4, 5, 6 quand tu as des courses typiques à 16 ou 18 par temps avec des balles cotes comme ça R3-C7 tu vois les R3-C7 les anciennes performances du 17 on a 3, 9 As-2 3, 9 As-2 donc on va regarder vite fait 3, 9 As-2 s'il va arriver au pas mais tu vois l'arrivée d'avant on a 3 As-2 7, 4 c'est un parcours propre Cécile mais écoutez là concernant François Lagadec il n'y a pas de recul avec elle et il était content de son échauffement on va regarder 3 As-2 qu'est-ce qui peut venir on fait 8, 7, 3 As-2 on peut reprendre peut-être R4-C3 la cause qui vient de se courir on prend 3 As-2, 7 la cause d'avant on fait 8, 7 As-3, 2 ça serait marrant on fait 8, 7, 8, 7, 8 As-3, 2 en 5ème position je pense que les favoris sont pas mal ça se met à 8, 7 As-3, 2 par contre c'est quoi le problème ? on est à quand ? R3-C7 on fait 3, 7 R3-C7 les enceintes performances du 17, 7, 3, 9 As-2 maintenant elle n'est pas écartée pour figurer dans un micro et puis alors je vais vous sortir une petite botte là après R3-C7 on fait R3-C7 R3-C7 on fait R3-C7 on fait R3-C7 on fait R3-C7 on fait R3-C7 qui est vraiment desservie par des parcours qui ne lui ont pas été favorables il lui faudrait un peu plus de chance que ce qu'elle a connu récemment mais normalement si elle avait fait sa vraie valeur cet été elle aurait dû rendre 25 mètres alors je ne dis pas qu'elle est elle est au-dessus de la mêlée on fait R3-C7 on fait R3-C7 on fait R3-C7 on fait R3-C7 à R3,9 du favori 1,2,3 4,5,6,7,8,9 là j'ai 10 là il y a 4 roues du favori 1,2,3 j'ai le 15 moi je fais 15 le 18-3 ça fait 15 le 17-18-3 le 17-18-3 le 17-18-3-2 le 17-18-3 le 17-18-3-1 le 17-18-3-2 le 17-18-3-1 le 17-18-3-1 le 17-18-3-1 le 17-18-3-1 c'est d'ailleurs ce que son entourage relève à Cécile le 17-18-3 le 17-18-3 le 17-18-3-1 le 17-18-2 le 17-18-2 le 17-18-2 le 17-18-2 le 17-18-3-1 le 17-18-3-1 peut-être le 16 ce qui est sympa là après c'est ça samedi dans demi-jour à Cécile pour la réunion du Saint-Léger ah oui ah je suis KO les gars ah c'est quelque chose à déchiffrer les courses le leader de la génération représentant d'Alexandre Pilon sous les ordres je vais boire un coup parce que j'arrête pas de parler depuis tout à l'heure ah j'ai enregistré des sons sur le truc là il y a quoi comme son déjà je me rappelle plus la journée des critériums de dimanche dernier qui est une journée somptueuse formidable journée de trop et la réunion du Saint-Léger c'est le 8 octobre sortez-vous les doigts du cul sortez-vous les doigts du cul c'est le 9 octobre je vous montre comment je déchiffre chacun a sa thématique de recherche il y en a qui ne cherche pas qui compte sur les autres j'aime bien faire ça par moi-même je vous explique comment je fais je sais que c'est sympa comme méthode et par contre ça demande 5 minutes ou 10 minutes avant le départ et c'est un peu chiant en plus on a plus de temps qu'hier quand même avant le départ on a plus de temps qu'hier ça partait tout de suite hier je ne sais plus ce qui se passait ah oui il y avait une favori qui n'arrêtait pas de bouger favori ils annoncent à 10 minutes de départ un favori ils m'enlèvent ils mettent un autre et juste avant le départ le favori revient si tu veux compter sur les anciennes performances c'est un peu déstabilisant là on a 8-3-2 je ne sais plus quoi devant là 8-3-2 8-3-2-14 devant et qui vient en 3ème position pour aborder le dernier kilomètre entamé en tête par le numéro 8 image de flamme alors Rachid tu mets quoi là ? tu mets ton 14 tu mets ton 14 9-5-11-13 et derrière 8-10 2-4-12 déjà 9-5-11-10 9-5-11-13 derrière 8-10 2-4-12 ton 4 9-5-11-13-14 3 derrière 8-10 2-14-12 les gros numéros ne placent pas j'ai 12-13 12-13 qui ne placent pas 10-13 qui ne placent pas j'ai envie de tenter avec les anciennes performances du favori 8-6-1 ça me paraît intéressant je n'ai même pas regardé quel type de terrain c'était je vais regarder le type de terrain ça va accrocher sur un truc qu'est-ce qui t'en veut ? 14-8-17-14-8 17-14-8-3-2 les 3-2 sont pas payés ils sont trop loin c'est dommage en 4ème position 3-2 c'est le tel code pourtant tu vois le 17 en favori il fallait faire 16-17-18 tu as 8 fois de 16 tu as 8 fois de 16 tu as 8 fois de 16 et tu dois voir 15 quelque part comment on fait 15 17 mois d'eau ça fait 15 le prix du Bourbonnais c'est un groupe 2 on avait quelle heure le départ c'était à quelle heure 15h10 je ne sais pas combien je voulais le 16 16-17-18-3-2 c'est ça que j'ai pas lancé tout à l'heure toutes les courses elles sont pas bonnes à jouer mais moi j'aime bien les jouer tu vois je ne mousse pas j'essaie de déchiffrer là on va à 5 ans R454 je suis content je vais voir une vidéo comme un autre avec un son correct je suis content le micro là tout à l'heure j'ai enregistré mon truc pour vous dire que j'étais en live je l'avais coupé hier il s'est mis tout seul le Bluetooth ça m'a fait un niveau du micro dégueulasse là on est R454 à Saint-Cloud R454 à Saint-Cloud comment je peux faire pour voir ça fait une heure que je suis en live une heure que je suis en live j'ai ma petite boule de cristal je suis content avec ma petite boule de cristal c'est la boule de cristal du dessin animé alors R4-C4 le 8 partant R4-C4 ça part à 15h25 R4-C4 départ à 15h25 R4-C4 j'essaie d'animer le live en même temps 15h25 R4-C4 il y a 8 partant à Saint-Cloud c'est quoi ce qu'on va retenir de la journée il y a eu quelques cours déjà sur PMU qu'est-ce qu'on va retenir de la journée donc on va faire les recherches est-ce que c'est le favori déjà qui est arrivé assez souvent sur les courses qui sont passées sur l'application PMU est-ce que les favoris sont arrivés est-ce que les comptes entre 10 contre 1 et 19 contre 1 sont bien à jouer aujourd'hui est-ce qu'il faut faire confiance il faut faire confiance à quoi aujourd'hui est-ce qu'il faut faire confiance aux anciennes performances du favori là il y a combien il y a 5 courses il y a 2 favoris qui sont arrivés les 5 premières courses 2 favoris sont arrivés les 5 premières courses il y a eu des comptations entre 10 contre 1 et 19 contre 1 sur une course il y a des comptations entre 30 et 40 contre 1 sur une autre course est-ce que c'est une nouvelle course numéro de réunion qui est présent aujourd'hui est-ce que c'est 3,4,5 est-ce que c'est 1,6,2,7 c'est quoi aujourd'hui le truc là dans le prix Vidéorock il participait à sa deuxième course et va s'imposer on est à 4,5,4 est-ce qu'on retrouve l'heure on doit retrouver l'heure normalement quel que soit les numéros enfin quel que soit la formule de la journée il y a une formule mathématique pour la journée de toute façon on retrouve toujours l'heure là il y a 2500 mètres c'est 8 par temps à 15h25 c'est des 3 ans le 7 est favori il faut qu'on fasse 6,7,8 par des calculs on a le favori avec 2,4 as les anciennes performances du favori avec 2,4 as est-ce qu'on fait confiance à ça genre 2,4 as le 4 il est pas richard mais genre 2,4 as on a 2500 mètres c'est 2500 mètres on part à 15h25 on peut mettre 7,5 15h25 c'est 2,5 on fait 2,5 2,5 ah oui on a 2,5 on a 3 attend c'est quoi on a on a 3,5 3,5 2,3,5 c'est possible ça 3,5 2,3,5 on part à 15h25 on fait 3,5 3,5 3,5 et derrière on a le 7 7,3,5 7,3,5 7,3,5 7,3,5 7,3,5 7,3,5 7,3,5 7,3,5 à ce moment là ici on a une combinaison le 3,5 en 2 sur 4 on va pas faire la combinaison à 7,4 ici en 2 sur 4 ok c'est du pas mais le 4 c'est qui qui l'entoure c'est qui qui l'entoure c'est le numéro 8 je vais regarder les chevaux je vais regarder les chevaux à la ligne de départ si les chevaux ils ont un nom assez marrant mais un nom compliqué tu vois le 2 jusqu'ici tout va bien le 2 il est marrant je vais regarder les informations sur ces chevaux il a commencé par me dire j'accueil des plages le 3 3 bons chevaux 3 espoirs que les 3 et notamment Jenakel le 7 serait certainement avantagé par une piste bien plus souple que celle du jour juste au domande le 5 j'accueil des plages jusqu'ici tout va bien jeanette juste au domande jeanette j'ai n'accueil jusqu'ici tout va bien j'accueil des plages j'oublie comment on va faire ça les gars on rajoute une 10e il faut faire 17 et 18 comment on fait ça on a fait 9 jeanette il y a plusieurs prises sur le 5 on vous l'a présenté qui passe de 17 à 10 euros et puis on fait genre 5 6 7 5 6 7 2 5 6 7 2 5 6 7 2 5 6 7 3 attends je vais regarder les chevaux s'échauffer on est à 4 et 4 on a cause avant on a 14 8 17 2 3 on retrouve dans cette course il y en a quelques qui avant avait gagné et qui depuis s'est classé deuxième 14 8 17 2 3 donc on prend 3 là on a 2 500 m on avait vu se retrouver on fait 3 x 5 15 on a été 7 15 on a le code de 1,8 du favori il y en a 4 c 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 on a l'as 7 as 7 as 7 as 7 as 7 as 7 as 8 7 as 7 as 8 on a le cas de 1,8 du favori on fait 7 as cette as 7 as 7 as 7 as 7 as 6 7 as 8 5 7 as 7 as 8 7 7 as 7 7 7 8 5 7 8 5 6 7 8 5 6 7 8 7 7 8 7 il faut faire il faut faire 16,17 et 18 si c'est 5,11 et 7,18 si c'est 7,13 et 5,18 5,6,7 on fait 5,6,7 on fait 5,6,7 on fait 1,5,6,7 5,6,7,2, 5,6,7,1 5,6,7,3 5,6,7,3, 5,6,7,1 5,6,7,5,6,7,2 on a une corde les anciennes performances du 7 les anciennes performances du 7 on a 2,4,5,6,7 5,6,7,2 5,6,7,5,6,7,5 5,6,7,2 5,6,7,AS 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 5,6,7,2 5,6,7,AS 5,6,7,2 5,6,7,AS 5,6,7,3 5,6,7,3 on a peut-être pas les anciennes performances pourtant j'ai envie de leur faire confiance 5,6,7 5,6,7,2 5,6,7,2 quand t'as 2 euros de favoris t'es plus 2 qui est intéressant là 5,6,7,2 on a 2700 mètres ah bon voilà ce que j'aime là j'ai un flash sur les cotations entre 10 contraint et 19 contraint peut-être jouer les cotations entre 10 contraint et 19 contraint c'est une longue distance peut-être jouer les cotations entre 10 contraint et 19 contraint faudrait choisir entre 5 et 6 les cotations les cotations entre 10 contraint et 19 contraint les 5 et 6 on peut me placer où on les place 1er comme 5 et 6 1er comme non les cotations entre 10 contraint et 19 contraint le 2 le 5 le 6 le 2 il a baissé là le 2 il monte à base on va le prendre quand même on fait 2,5,6 les cotations entre 10 contraint et 19 contraint 2,5,6 on peut jouer peut-être 7 As-2,3 7 As-2,3 7 As-2,3,5 7 As-2,3,6 7 As-2,3,5 7 As-2,3,8 vous avez fait les pronostics vous êtes très confiant je l'avais dit avant avant de commencer la réunion l'arrivée qui vient de se faire on a 3,2 donc on va prendre 3,2 on fait 3,2 ou 3 As on prend le favori 3,2 ou 3 As 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,7 3,7,6 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7 3,2,7,8 3,2,7,6 4,7 4,7 4 peut-être le 2 on va mettre en simple passé le 6 non c'est le 2 ou le 5 3,2,7,6 3,2,7,5 le dernier concurrent le favori c'est l'As maintenant qui bouge il est à 3,2 on va faire 3,2 on fait 1,2,3 on fait 1,2,3 ça va partir là il change au dernier moment c'est mieux pour faire les calculs mais ça part en même temps ils font chier 8,2,3 5,2,3 8,2,3 on fait chier il faut chier de changer le favori au dernier moment le numéro 2 jusqu'ici tout va bien également qui vient en dehors le 7 on se fait près de faire ça le numéro 6 jeanette qui est en dernière position c'est un peloton assez groupé qui entre dans le premier tournant un peloton qui est emmené par Jaco des Plages accompagné par le numéro 8 Jim Fa et par le 2 jusqu'ici tout va bien alors que là ce Jet Blue est 4ème devant le 4 Joy Full Storm devant le 5 Just Daumont et le 5 Jenna Kell toujours en dernière place le 6 jeanette pour sortir du tournant et aborder la ligne d'en face Jaco des Plages a le meilleur devant Jim Fa et le 2 jusqu'ici tout va bien en 4ème position le 4 c'est Joy Full Storm à son intérieur en rouge et blanc le numéro 1 Jet Blue Jet Blue est accompagné par le 7 Jenna Kell qui est à son côté le 5 Just Daumont alors que le 6 Jeannette est toujours en dernière place ils sont maintenant dans la ligne d'en face Jaco des Plages à l'avantage Christophe Soumillon devant jusqu'ici tout va bien J'ai pas le micro jeanette il a pas le micro tout va bien il a pas le micro qui est accompagné par le numéro 7 Jen Akelle devant le 5 Just Daumont et Jeannette qui est toujours en dernière place ils entrent bientôt dans le tournant de la fouilleuse Jaco des Plages avec Jim Fa et à l'extérieur J'ai pas le micro depuis le temps d'heure. J'avais pas le micro depuis le temps d'heure putain. J'ai pas le micro depuis le temps d'heure. J'ai un problème avec le micro, je sais pas comment faire. Vous avez le numéro 2 jusqu'ici, tout va bien, qui a accompagné Jaco des Plages pendant toute la route. C'est un vrai beau truc, le lauréat est-elle le favori ? L'arrivée R4, C4, A7, 6, 3. J'avais 5, 6, 5, 6, 7, 1. Je sais plus combien, 5, 6, 7, 1. 5, 6, 7, 3. 5, 6, 7, 1. Les cotations entre 10 contre 1, 19 contre 1, 8 partant, le 6, il devrait être payé. On s'en peut passer normalement. Jeannette, J'ai qu'à quel, j'ai naquel le 7, Jetboot, Jaco des Plages, le 3. Jusqu'ici tout va bien, il l'a pas fait. Dommage. Les anciennes performances du 7, les anciennes performances du 7, c'était 2, 4 As. L'As, l'As est apparu au dernier moment favori. Les anciennes places de l'As, c'était 2 et As. On a une cote de 3,1 du favori. R4, c'est 4, la course qui vient de se courir. Le 3 et 4, là c'est premier. Le 7 en favori, il fallait qu'on fasse 16, 17 et 18. On fait 7, on rajoute une dizaine, ça fait 17. Il faut qu'on fasse plus 1, moins 1. 16, 17 et 18. 7 et 6, 13 et 3, 16. 3 fois 6, 18, moins 1, 17. On a 16, 17 et 18. R4, c'est 4. On a l'heure de départ, 15h25. 6 et 7, 13. 3, moins 1, 2. 13 et 2, 15. 15h25. On a 7 fois 3, 24. Non, 7 fois 2, 14. 3 et 1, 4. 7 fois 4, 24. Non, 6 fois 4, 24. On a 15h24. On a égalé 13 deux fois. 6 et 7, 13. On a 6, moins 1. 7 et 1, 8. 6 divisé par 2. Attends, comment on fait ça ? 6 et 3, 9. 6, 7, moins 1. 7, moins 1, 7, 7, moins 6. Dans 7, moins 1, égale 6, 6, 6, 6, 12. Comment on égale 13 deux fois là ? La 4, c'est 4. 6 et 7, 13. Et comment on fait un autre 13 ? 7 et 3, 10. Il fallait prendre un numéro, genre le 3 ou le 6, deux fois. Pour faire des calculs. 6 et 7, 13. Et c'est 6, moins 1, 6, moins 1. Ça fait 5. 5 et 3, 8. 8 et 5, 13. C'est bizarre. Il est redoutable, Laurent. Il nous a également donné le 3, moins 1, 2. C'est bizarre. R4, c4. Tout n'est pas bon à jouer. Non, je vais peut-être arrêter les gars. Il n'y a personne sur le 4, 4, 4. Il y a quelques autres tickets prolifiques, dont un supercadre. On n'est que 3, là. On va le suivre, Laurent. On n'est pas R3, C8. 18 partants, R3, C8. Encore 18 partants, les gars. Je t'ai dit, tout à l'heure, à 18 partants, il faut prendre soit 16, 17 ou 18. 18 partants, on s'aime bien se dire. À 16 partants, il faut faire attention. 5, 6, 7, à 16 partants, il faut faire attention à 14, 15, 16. On est dans une période de l'année. Il y a une course de rentrée, de semi-rentrée. À 16 partants, il faut faire attention à 14, 15, 16. À 8 partants, il faut faire attention à 5, 6, 7, 8. À 16 partants, il faut faire attention à 14, 15, 16. À 9 partants, il faut faire attention à 7, 8, 9. Je vois les 3 derniers. À 16 partants. On est dans une période de l'année qui s'aime bien accueillir un des numéros des 3 derniers, du nombre de partants. Voire 2 numéros un peu plus rarement. On part à Caen, là, il y a 18 partants à Caen, R3, C8. On part à 15h42. Qu'est-ce qu'il fait 15h42 à 18 partants ? Le 15 ? Qu'est-ce qu'il vaut le 15 ? Il vaut combien le 15 ? Il y a 23 euros. À 15h42, il faut faire 15h42. Comment on fait ? Qu'est-ce qu'il fait 40 ? Le mal de la course, il n'y a que des hongres. Il faut 8, 48, moins 3. Le 3 en fait en 14. Et de nouveau, des ferrées et des postérieurs, il a couru le ferrées la dernière fois. Comment on fait ? C'est une discipline à accueillir quoi, comme des hongres du citrus ? On a de l'athlée, on a 2400 mètres, 2450 mètres, et on est à Caen. On est sur une piste en sable, là ? C'est quoi l'arrivée typique de ces courses-là sur le sable ? C'est quoi l'arrivée ? Quel est le style d'arrivée sur les pistes en sable, comme ça ? Moi, les pistes en sable, comme ça, j'aime bien les suites de numéros. Tu vois ce que je veux dire ? Genre, même avec un petit décalage, on fait 14, 15, 16, 18, ou alors on fait une suite comme 4, 5, 6, 8, ou 2, 4, 5, 6, on fait un truc comme ça. Tu vois, les suites comme ça. On a une cote à une valeur de 4 euros du 18. Je n'ai pas envie d'être touché, alors j'essaye de regarder le type de... sur quoi les chevaux courent, j'essaye de regarder l'état du cheval, comment il est, si c'est un vieux ou un jeune, on va le sentir à sa fougue, quoi. S'il est plus vieux ou pas, on va le sentir. On peut regarder l'heure, 15h42. Est-ce qu'il va falloir de la chance ici pour marquer un prono là ? Les numéros de la chance sont le 15, le 13, le 10, le 5, le 2. Est-ce qu'il va falloir de la chance ? Les numéros de la chance ici, c'est des belles cotations. On a 18 par temps, pour qu'on fasse 17, 18 et 19. Genre on fait 18 as, ça fait 19. 17, 2, ça fait 19. On peut faire genre 16, 17, on fait 15, 16, 17 as. 15, 16, 17 as. Sous 14, 15, 16, 17 as. On peut faire un truc comme ça ici. Les numéros d'intéressant, c'est les cotations entre 10 contraintes et 19 contraintes. Le 16, là c'est le 2. Les cotations entre 10 contraintes et 19 contraintes sont sympas. Peut-être un simple passé, il faudrait choisir entre 16 et 2. Un simple passé. Ou sinon, il faudrait une combinaison genre 14, 15, 16, 17, 18 ou 14, 15, 16, 17 as. C'est le 14, 15, 16, 17 as. Et puis on termine par Indigo Pyrgy. Qui vient de quitter les boxes de l'écurie du Val d'Estaing. Désormais dans le Staphamel, la Kazak Maréchal. Le 15, il est à 24, mais ça va être Poutouréen. Le 15. Peut-être à Clément du Val d'Estaing. Qui va être le partenaire d'isocrate du site russe. Est-ce qu'Indigo Pyrgy, l'autre jour, il n'était peut-être pas au bout de son effort quand il a fait la faute ? Clément du Val d'Estaing, il est arrivé à Staphamel, il n'avait pas fonctionné l'éraire. Il était en train d'accélérer des choses. Il pourrait arriver à Balcott. Les anciennes performances du 18. On a quoi comme numéro As-3-2-7 ? Les anciennes performances du 18, As-3-2-7 ? Est-ce qu'on fait confiance à un de ces numéros, As-3-2-7 ? On fait confiance ou pas à un de ces numéros ? As-3-2-7 ? Le 7 est à 39, le 3 est à 76. Peut-être le 7 ou le 3, mais le 7 ou le 3, si le 7 ou le 3 arrive, après on a les favoris. On a 14, 17, 18 et le 7 ou le 3. Moi j'ai envie de placer As-2-16-15, mais il y a peut-être possibilité de retrouver un 3 ou un 7 avec les favoris. On a 2 à chaque fois, 2 arrivées possibles. Si on a le 3 ou le 7, avec le 3, on vient de placer le 5. Avec le 7, on vient de placer le 7, 8, 9, 3. Ou avec le 3, on vient de placer le 5. Là, c'est pas du tout contrairement pour lui qui a déjà montré ce qu'il était capable de faire avec ses chaussures. Avec le 3, on vient de placer le 3 à 5, 4. Ou le 8, 3, 7, 9. Avec le 7, on vient de placer le 7 à 7, 4. Il est toujours en pleine possession de ses moyens. Ou alors, on fait comment ? Le 6, 7, 9 sont toujours les cotations les mieux payées quand ils arrivent à s'un peu passer. Pour parler des chevaux en vue des plus gros numéros, des chevaux comme une chance qui vont jouer. On fait confiance à une ancienne performance, peut-être le 7 ou le 3, on s'un peu passer. C'est du positif pour les favoris, là, du 18. Les anciennes performances, les numéros d'anciennes performances. C'est dommage, parce que là, sur ces mois d'été, il mériterait bien d'en gagner une. Parce qu'il répond toujours présent quand on... On part à quelle heure ? 15h42 ? Le 18, 18, 3, ça fait 15. Ou avec le 7, comment on fait 15 ? Avec le 7, on fait 17, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 17, 18, 17, 18, Il faudra pouvoir être ça pour être un tout petit peu plus vision. Pascal Rousseau me dit, de toute façon, je n'ai plus le choix, parce que c'est un cheval qui tourne beaucoup mieux à droite qu'à gauche. On va regarder ça, ça va partir dans un peu de temps. Et il me dit, c'est la dernière, entre guillemets, belle course qu'il a. Après, je suis en train de vous expliquer comment je fais, puis je dis, pour retrouver l'heure, pour retrouver 13, je vous donne un truc peut-être qui n'a rien à voir pour vous. Et je te dis, comme je te disais hier, quand tu as 5 numéros, tu peux obtenir le résultat que tu veux. Quand tu as 5 numéros, quand tu as une personne, tu ne retiens pas ce que tu veux, tu sais, c'est une personne, elle va parler. C'est les autres, enfin, qui vont dire oui ou non. Et quand tu as 5 personnes, tu vois l'influence que tu as déjà ? Donc il y a 5 numéros à l'arrivée. Donc l'influence pour arriver au résultat que tu veux, c'est plus probable. que de retrouver l'heure, tout ça, enfin, plus simplement de retrouver l'heure avec un seul numéro, ou alors en combinaison. Parce que je veux dire, tu as plus d'influence quand tu es plusieurs. Oui, c'est ça. Clément Duval d'Estaing me disait, bon, ben, voilà, j'ai pas trop d'infos. Donc les 5 numéros à l'arrivée, ils sont 5, tu vas obtenir le résultat que tu veux. Si tu n'as qu'un seul numéro, tu obtiendras le résultat que les autres veulent en face de toi. Si tu veux obtenir un numéro, c'est toi qui dois t'expliquer. Mais s'il y a 5 numéros, tu retrouves ce que tu veux comme un résultat. Je vois ce que je veux dire dans ton opération ? C'est assez bien d'expliquer, là. C'est un poulain qui a des moyens, mais il a du mal, un petit peu, Laurent David, avec ce cheval-là. Il a du mal à le démarrer. Il me dit, il fait comme un vrai cheval monté, mais quand on a essayé au monté, ça ne va pas. Et puis, départ volté, il se met à trotter gros, ce qui n'est pas normalement le cas quand il est à la maison. Une fois qu'il est lancé, il ne fait pas du tout ça, mais par contre, à la volt en course, il se contracte et il ne fait pas ses vraies valeurs. Il ne me le présentait pas comme une première chance, comme un lauré en puissance, mais il me disait normalement qu'il peut faire mieux que ce qu'il fait jusque-là. Oui, et les curies de Laurent David est plutôt en forme, donc on peut peut-être lui mettre une note de médecin. On est bien, je ne vais pas rester sur le 117 ans. L'une heure et demie de live, je ne vais pas placer la santé sur le live. Je ne vais pas me casser le parcours. Tu m'as compris. Il y a un frat du Citrus qui va d'ailleurs volter plutôt en dehors, vu la position qui s'est occupé Clément Duel d'Estaing. Je regarde celle-là et puis j'arrête. C'est toujours bien de déchiffrer les courses, mais bon. Il n'y a pas grand monde sur les lives. Il n'y a que moi, du coup, sur les lives, j'invite personne, donc il n'y a que moi. Il n'y a pas, mais on pourrait échanger avec un quartier, on pourrait échanger. On écoute les courses et on donne notre prono à chaque fois, on pourrait le faire. Il ne faut pas être en panique. On est là pour échanger notre pronostic. On échange notre pronostic sur la course. Là, je mets la course en fond. Les courses en fond sonores, là. Ce sont des courses qui se passent maintenant sur l'application PMU, sur l'application Inquidia. Ce sont des courses qui se passent maintenant. Donc, je pourrais éviter du monde depuis qu'on échange sur la course, sur le prono. Je n'arrive même pas à brancher le retour comme on fait pour avoir le retour. J'arrive à brancher à peine mon micro déjà, alors pour avoir un duo, je laisse tomber. Il y a un très bon départ à 25 mètres et se retrouve bien placé en début de course. Où se trouve Indigo Piergi, le favori du deuxième poteau. Il n'est pas normal, on le fait en arrière, mais il n'y a pas conseillé de terrain. Sinon, on l'a fait en message. Vous pouvez échanger votre pronostic en message. On va faire 4, Isaac de Condé, Florian de Mignot qui prend l'avantage pour aborder le long ligne d'en face de l'hypodrome de la Prairie. Le 3, un stand de Bélef est en deuxième position. Avec Gotheudrim a gagné une épaisseur. Il est en deuxième, mais se retrouve toujours le Néovan devant Yalko-Vasani avec un peu plus loin l'isocrate du Citrus. qui se fait ramener par le cheval de Laurent David. Mignot d'en face avec le 4 qui a toujours l'avantage, Isaac de Condé, dans une course régulière. Un stand de Bélef est en deuxième position à Gotheudrim et troisième, suivi par l'isocrate du Citrus. R4, C4, c'était quoi la valeur du trio ? A7-6, c'était quoi ? Le trio, il valait combien ? On voit bien qu'il y a beaucoup de courses qui ne payent pas. Le Super 4, il est à 175 euros. Par contre, le trio, il ne vaut que 9,80. On voit sur l'application Bélef. A l'extérieur, I Gotheudrim qui commence à être empoigné, isocrate du Citrus qui fait son effort devant un Tello du Manray et devant également un Digot Piergis. Idéal de Sassi a eu une bonne course à la corde. Il va tenter de se décaler progressivement du sillage de Isargiel. La 18 partant, c'est la dernière, R3-C8. La dernière course, R3-C8, après on part R5-C1. Vous avez mon quintet, les gars, en début de vidéo. Il y a mon quintet en début de vidéo. Il y a mon pronostic en commentaire. Il y a mon avis qui se rapproche comme des crocodiles. Le 6, isocrate du Citrus et à l'extérieur, le 18, Indigo Piergis qui vient avec un pacte du boulet, avec Idéal de Ladou, avec Idéal de Sassi. Les chevaux en vue viennent, mais devancent toujours en nous. Il y a l'avantage Isaac de Kobe à l'entrée de la ligne droite. Alors que le numéro 3, un stand de Bélef, essaye de rester en contact avec du Citrus. Sur le live, il y a plein de trucs à surveiller. J'ai l'écran, j'ai le fond. J'ai peur d'avoir un micro dégueulasse. J'ai plein de trucs à surveiller. Il y a chiant. Et il ne va même pas avoir besoin de le faire parce qu'il se balade, François Lagadoc, avec le numéro 18, Indigo Piergis, récentes tranchefuges, dans l'écurie Amel et Indigo Piergis. Le 18 qui fait gagnant, là, et R3, c'est 8. Qu'est-ce qui vient derrière ? Le 17, quoi. Changement d'air pour Indigo Piergis qui lui a été profitable. Il s'impose d'entrée de jeu pour l'entraînement de Christophe Amel, associé à François Lagadoc pour la Kazak de l'écurie Maréchal. Le 18, devant le 16, et R3, c'est 8, et derrière, c'est quoi ? Le 16, et derrière, le 6, et le 17. Oui, on était pas mal. 18, 16, 6, 17. Il n'y a pas de 7 et 3. C'est pas le 4 qui vient à 5e. Delcôte, le 4 qui vient à 5e. Bon, l'équipe, je vais arrêter là. Regardez la facilité avec laquelle il y a eu un très, très bon parcours. Je vous dis, je vous dis, je vous fais un bisou, l'équipe. Et puis, faites un bon jeu, un quartet. Vous êtes pas obligé de jouer tous les quartets, les gars. Ne jouez pas tous les quartets. Il y en a que tu ressens mieux que d'autres. T'es même pas obligé de jouer le quartet. T'as 45 courses tous les jours sur PMU. T'as vu, j'en ai fait quelques-unes. T'as 45 courses sur l'application PMU. Tous les jours, en direct. Il y a certains pays, tu te connectes pas, t'arrives pas à te connecter, mais il y a d'autres pays, tu y arrives. Donc, il n'y a pas que le quartet à jouer d'intéressant. Et moi, t'as vu, je m'amuse à retrouver l'or, à retrouver 13. Et puis, j'ai toujours une sensation, quand je tiens le bon panneau, j'ai toujours une sensation. Mais t'as toujours deux arrivées possibles. Donc, t'as deux arrivées possibles que je propose. J'essaie de proposer des simples passés, peut-être pour les autres bourses. J'essaie de trouver, voilà, pour un peu toutes les bourses. C'est pour ça que je donne plusieurs possibilités. C'est comme ça. Allez, attends. Bisous. Bisous, bisous, l'équipe. Je vais essayer de mettre une musique si je peux. Je ne sais pas si ça va marcher. Allez, bisous, l'équipe. Bon quintet, bon jeu, les amis. Bonne journée. Bonne journée à vous, les amis. Bon jeu. Bon quintet. Bonne journée. Bonne journée.